Salut bande ! Non non boss ! Quoi ? Il faut pas dire de gros mots sur Youtube ? Ah oui c'est vrai j'avais oublié, plus de gros mots sur Youtube. Bonjour les amis ! Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler des super cartes que j'ai créé avec mes ingénieurs de chez Nvidia. La RTX 4060, 4060 Ti et 4070. Des bombes absolues ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Boss, vous avez dit qu'il fallait qu'on enfume les clients, on les enfume ! Ah non, c'est pas possible d'être aussi imbécile ! Boss, boss, pas de gros mots sous Youtube ! Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek ! Alors on va parler bien entendu de Ubisoft, je vais revenir sur le cas Ubisoft. Est-ce que Ubisoft est en danger ? Est-ce qu'ils vont se faire racheter ? Bref, qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft, grande entreprise française ? Je vous rappelle, internationale, mais bien entendu française, avec Yves Guillemot à sa tête. Alors on va pas y passer une demi-heure, contrairement à certaines chaînes. En 5 minutes, je vais vous faire le résumé de la situation et qu'est-ce qui peut se passer selon moi bien entendu. Je vais revenir également sur Xbox. On sait qu'il va y avoir un Xbox direct. Eh bien je vais en parler, c'est une formule qui a l'air assez intéressante. Je vais revenir également sur le Game Pass. Le Game Pass est Ubisoft, Ubisoft Plus. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir ? Je vais parler aussi, et c'est très intéressant, d'une vidéo de Pax PC qui a démonté une RTX 4070 Ti et qui a découvert quelque chose d'assez intéressant. Bien entendu, sa chaîne est très intéressante, entre parenthèses. Et bien entendu, je mettrai un lien, son lien en description de sa vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, mais je vais vous faire un petit résumé. Et surtout, et surtout, eh bien écoutez, je vais parler de Nvidia. C'est vrai que j'ai des critiques assez fortement moi aussi, mais je pondère depuis un moment, parce que pour moi, Nvidia est dans l'impasse. Vous allez voir que les choix stratégiques qu'ils ont dû faire pour cette gamme RTX 4000, eh bien ça impacte le prix. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se font de gros bénéfices, mais contrairement à ce que vous croyez, contrairement à ce que disent beaucoup de YouTubers, non, ils ne s'en mettent pas plein les poches, ils n'ont pas eu trop le choix, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour commencer, et comme d'habitude, je suis un peu redondant avec ce message, mais n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste, bah oui, ça me donne envie de faire d'autres vidéos, comme vos commentaires, comme le suivi des abonnés en particulier, des membres soutien aussi. Bref, c'est tout ce sel-là qui permet à un YouTuber d'avancer. Et effectivement, quand on a des nouveaux abonnés, eh bien ça nous motive un peu plus. Alors en ce moment, ça stagne un peu, regardez si vous êtes encore abonné, comme d'habitude, la glo de YouTube a dû encore frapper, et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis, ça motive. Petite news sur The Last of Us, vous savez la série, avec Pedro Pascal, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, eh bien elle arrivera effectivement le 16, le 16 janvier sur Prime Vidéo. C'est une très très bonne nouvelle, ça nous permettra, en tout cas pour ceux qui ont Prime, bien entendu, mais ça permettra, en France, de pouvoir la visionner, et je serai l'un des premiers à la visionner, et à vous faire mon retour. Xbox Direct, ça arrive le 25 janvier, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, et c'est très intéressant parce qu'il change de forme. J'avais un peu une critique sur les conférences Xbox, je trouvais qu'elles étaient trop longues, et parfois inintéressantes, parce que justement trop longues. On avait des jeux, effectivement des présentations de jeux, un peu noyées dans tout le reste. Eh bien là, ils vont faire parler les développeurs, ce qui est intéressant, et j'espère qu'on aura de nouvelles images, en particulier sur 4 jeux. The Elder Scrolls Online, j'y ai joué pendant 18 mois, et peut-être qu'un jour je reprendrai d'ailleurs, parce que c'est un jeu qui m'intéresse. Forza Motorsport, bien entendu on attend avec impatience ce jeu, ce jeu de voiture simulationniste, qui va être comparé à Gran Turismo 7. Redfall, évidemment Redfall, c'est le jeu que j'attends le plus en début d'année, ce jeu qui m'intéresse fortement. Alors on m'a dit que c'était un open world, oui c'est un open world, mais quand même limité. On ne peut pas tout à fait le comparer à un Assassin's Creed Valhalla par exemple. Donc oui c'est un open world, ce n'est pas un jeu couloir, effectivement c'est un open world, mais plutôt limité, un petit peu comme Assassin's Creed Mirage par exemple, où tout va se passer normalement à Bagdad. Et le dernier, c'est Minecraft Légende. Bah écoutez, ça j'y joue peu, mais ça peut faire plaisir quand même à pas mal de personnes. Donc on va avoir des informations sur ces 4 jeux, et visiblement ils vont multiplier ce type de conférences, puisque la prochaine, ça va arriver un peu plus tard, ça parlera bien entendu de Starfield. Ubisoft Plus, vous avez l'abonnement de Ubisoft, qui est déjà inclus avec PlayStation, dans les PlayStation Plus. Eh bien est-ce qu'il va arriver dans le Game Pass ? Probablement que oui, puisque c'était annoncé depuis longtemps, et ça pourrait s'accélérer. Alors attention, la grosse question, est-ce qu'il va arriver gratuitement ? Est-ce qu'on va avoir des jeux Ubisoft gratuits ? Tous les jeux Ubisoft gratuits, avec l'Ubisoft Plus, inclus dans le Game Pass ? Bien entendu que non, je vous dis tout de suite, non je n'y crois pas. On a le EA Play, effectivement, inclus dans le Game Pass, mais pas complètement. On a beaucoup de jeux de EA, mais les tout derniers jeux arrivent plus tard. Et donc on pourrait par contre avoir une formule de ce style-là. C'est-à-dire, certains jeux de Ubisoft Plus, effectivement, intégrés dans le Game Pass gratuitement, les plus anciens, et les tout nouveaux, ne seraient pas intégrés gratuitement. Il faudrait quand même payer un surcoût, avec ce Ubisoft Plus intégré au Game Pass. Du moins c'est comme ça que je le vois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais parlons tout de suite de l'affaire Ubisoft. Comme vous avez vu, tout le monde en a parlé, Ubisoft chute fortement en bourse, après des mauvaises annonces, et surtout après un mauvais résultat. Donc, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient trois jeux qui n'étaient pas officialisés. Attention, The Crew 3, Prince of Persia 2D, attention, ce n'est pas les Sables du Temps, le remake éventuel des Sables du Temps, et Immortal Phoenix Rising 2. J'ai joué au 1, visiblement, il n'y aura pas de 2. Il y a eu également quatre jeux l'été dernier qui étaient abandonnés, rappelez-vous. Donc, ça commence à faire beaucoup. De plus, Skull & Bone, c'est une vraie épine dans le pied de Ubisoft, ça dure depuis des années et des années, a encore été reporté en 2023-2024. À se demander s'il ne faudrait pas qu'ils abandonnent tout simplement ce jeu, oui, là, ça risquerait de faire descendre l'action à 10 dollars. Le fond du problème, c'est que Mario, les Lapins Crétins, n'a pas marché non plus, et que Just Dance 2023 n'a pas du tout marché non plus. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir les 400 millions d'euros de bénéfices de prévu, ils ont eu 500 millions d'euros de pertes. Quand même, c'est un gros écart. Parce qu'actuellement, l'action est à 20 dollars, elle n'a jamais été aussi basse depuis 2015, octobre 2015. Vous imaginez, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'en quelques mois, elle a perdu tout ce qu'elle avait gagné durant 7 ans. Et on arrive à quoi ? On arrive à un résultat quand même très étrange. Plus de 20 000 employés, Ubisoft. Dans le monde entier, 20 000 employés, c'est juste énorme. Imaginez, c'est plus que Activision Blizzard King. Oui, mais attention, la capitalisation de cette entreprise aujourd'hui est à 2,55 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 2,55 milliards de dollars. Ce n'est pas du tout les 70 milliards de dollars que propose Microsoft pour le rachat de Activision Blizzard King. 2,55 milliards de dollars. C'est une paille. Pour Sony, par exemple, pour Google, pour Amazon, pour Apple, pour Microsoft, pour plein d'autres, dont Tencent. Alors tout de suite, je vais calmer les rumeurs. Tencent, normalement, ne peut pas racheter cette entreprise. Oui, ils ont capitalisé sur cette entreprise. Ils ont 10% de la capitalisation. C'est un accord avec Yves Guillemot et la famille de Yves Guillemot. 10% de la capitalisation, oui, mais contre la garantie que Yves Guillemot restera à la tête de l'entreprise au moins pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire d'OPA, par exemple, sur cette entreprise. Et ils ne peuvent pas en prendre la tête. C'est signé par contrat. Ça pourrait peut-être changer dans l'avenir, évidemment, si Yves Guillemot et sa famille dénonçaient peut-être ce contrat. Mais en tout cas, tant qu'ils ne le font pas, Tencent ne peut rien faire. Est-ce que d'autres peuvent racheter cette entreprise ? Alors déjà, il y a des spécialistes américains qui disent que cette entreprise n'attire pas. Tout simplement. C'est-à-dire que les investisseurs ne sont pas hyper intéressés par cette entreprise. C'est assez étonnant parce qu'il y a quand même de beaux jeux. On en parlera après. Mais effectivement, beaucoup de monde, 20 000 personnes imaginées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une restructuration profonde si vous rachetez l'entreprise. Ça pourrait faire très très mal. Imaginez, vous arrivez à la tête de l'entreprise et vous faites des licenciements massifs. Ça ne passerait pas très bien auprès de la communauté des joueurs et même dans l'ensemble du monde du jeu. Mais qui pourrait racheter ? Eh bien tout le monde. Évidemment Sony. Sony a tout à fait les moyens de racheter à 2,55 milliards de dollars. Est-ce qu'ils vont le faire ? 20 000 personnes ? Moi personnellement, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans la philosophie de Sony. Sony préfère acheter des studios spécialisés dans l'axe de ce qu'il propose. Des studios qui vont par exemple travailler sur des conversions PC, conversions mobiles, des choses comme ça. Mais tout est possible. Et après tout, ce serait un contre face au rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Oui mais attention, Sony serait embarqué dans les mêmes problématiques qu'actuellement Microsoft. Parce que même si l'entreprise ne vaut aujourd'hui que 2,55 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'elle serait rachetée peut-être à 4 ou 5 milliards de dollars parce qu'il faut augmenter bien entendu, il faut proposer plus que ce que vaut l'action, eh bien je pense que toutes les commissions antitrust, dont la commission antitrust européenne en particulier, s'intéresserait à ce cas tout comme elle s'intéresse au cas Activision Blizzard King par Microsoft. Et oui parce que même si ce n'est pas la licence Call of Duty, il y a quand même de très grands jeux dans cette entreprise. On pense particulièrement à la licence Assassin's Creed. et donc il y aurait quand même surveillance et peut-être retour de bâton vis-à-vis de ce qui se passe actuellement avec leur achat de Activision Blizzard King par Microsoft. Mais tout de même Apple, Amazon, Google et même Sony pourraient s'intéresser à cette entreprise qui ne vaut quand même pas grand chose entre guillemets. Yves Guillemot a donc dit qu'il fallait qu'il fasse au moins 200 millions d'économies parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des jeux qui vont sortir qui sont assez intéressants et qui peuvent remonter la licence. Par exemple Assassin's Creed Valhalla a très très bien marché. On attend Assassin's Creed Mirage. s'il est à la hauteur ça pourrait faire un carton un carton plein ce jeu ne pas l'oublier. On attend également bien entendu Avatar Frontier of Pandora qui s'il est bien fait s'il est bien finalisé et bien peut amener également une nouvelle licence culte au sein de Ubisoft. Ces deux jeux peuvent faire remonter et redécoller l'action de Ubisoft. En termes de rachat je pense que ça n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que Yves Guillemot l'a déjà démontré par le passé n'a pas envie de vendre son entreprise à n'importe qui et n'importe comment. Je vous rappelle quand même que CD Projektor Red a aussi subi beaucoup de pertes en termes d'actions. Actuellement ils doivent d'ailleurs payer une amende aux investisseurs. Oui mais n'empêche ils ont quand même réussi à s'en sortir et à remonter la pente petit à petit. On verra dans l'avenir en fonction des jeux qu'ils vont proposer. Mais pour l'instant CD Projektor Red n'a pas été vendu et ils sont toujours là. Et donc en conclusion il y a des équipes Ubisoft en France à Lyon à Annecy partout. Et bien je leur souhaite à Montpellier aussi je leur souhaite bon courage et je les soutiens moralement parce que c'est toujours difficile de voir son entreprise dans la tourmente dans la difficulté et j'espère qu'elle s'en sortira et que les bons choix seront faits dans l'avenir par la direction d'Ubisoft. On finit rapidement avec les deux sujets. D'abord une petite nouvelle assez intéressante de la part de Pax PC regardez sa vidéo elle est en description. Il a démonté entièrement la RTX 4070 Ti il avait d'ailleurs démonté la RTX 4080 c'est très intéressant pour ceux qui aiment un peu la technique mais je vais vous résumer rapidement la situation quand il l'a démonté qu'est-ce qu'on s'est aperçu sur la RTX 4070 Ti qu'il y avait 6 blocs mémoire et non pas 3 c'est-à-dire des blocs de 2 gigaoctets quand vous avez 1 gigaoctet de mémoire je vous rappelle c'est 16 canaux 16 bits en relation avec le GPU quand vous avez 2 gigaoctets ça fait donc 32 bits 32 bits ou 32 canaux si vous préférez de relation entre la GDDR6X et le GPU par 2 gigaoctets vous multipliez ça par 6 vous avez les 192 canaux de communication entre les mémoires et le GPU cette fameuse bande passante qu'on dit un peu limitée pour la 4K et c'est vrai quand on voit les résultats et oui mais attention il y a 2 blocs qui sont disponibles supplémentaires 2 emplacements si vous préférez où il n'y a pas de blocs 2 gigaoctets GDDR6X mais elle pourrait être mis dans l'avenir Pax PC l'a clairement montré sur la carte c'est-à-dire qu'on pourrait rajouter 4 gigaoctets de mémoire GDDR6X supplémentaire de micron dans l'avenir ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on pourrait avoir une RTX 4070 Ti 5 gigaoctets il n'y aurait donc plus de problème de bande passante en tout cas fortement diminué ça permettrait à cette carte de s'exprimer pleinement oui mais pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite alors ? peut-être pour ne pas concurrencer la RTX 4080 ou surtout pour le sujet que je vais aborder maintenant c'est que Nvidia est dans l'impasse alors c'est très simple pourquoi Nvidia est dans l'impasse ? ils étaient en 8 nanomètres Samsung rappelez-vous pour toute la gamme RTX 3000 oui mais voilà c'est le process et ne croyez pas autre chose l'architecture compte bien entendu mais c'est quand même le process qui révolutionne en termes de performance rapport consommation moins de consommation ou consommation équivalente et doublement par exemple des performances et bien c'est grâce au process principalement et ils sont passés en 4 nanomètres ils étaient forcés ils sont passés en 4 nanomètres TSMC Samsung n'était pas prêt de toute façon et en plus en l'embuscade il y avait AMD AMD qui sont en 5 nanomètres donc NVIDIA a imposé le 4 nanomètres c'est à dire qu'il a fait le forcing pour rentrer dans le 4 nanomètres TSMC oui mais c'est peut-être une petite erreur stratégique enfin une erreur entre guillemets c'est à dire que ça leur a coûté très cher côté Samsung c'était moins de 10 000 dollars la plaque c'était probablement 9 000 dollars en 8 nanomètres je vous rappelle que c'était un peu plus de 9 000 dollars au départ le 7 nanomètres chez TSMC donc le 8 nanomètres chez Samsung ça devait être un petit peu moins cher on devait tourner à 9 000 dollars le 4 nanomètres on sait que c'est autour de 20 000 dollars la plaquette de silicium 9 000 dollars 20 000 dollars vous allez me dire oui mais la puce est bien plus petite que la RTX 4080 par exemple parce que la taille des transistors a fortement diminué 8 nanomètres 4 nanomètres intégration de beaucoup plus de transistors par millimètre car oui mais n'oubliez pas on a augmenté fortement le nombre de transistors et oui pour gagner en puissance c'est logique et bien j'ai fait des petits calculs entre la RTX 3080 et la RTX 4080 normalement c'est la même dénomination donc on devrait avoir un rapport de performance fulgurant entre les deux et un prix presque équivalent ce qui n'est pas du tout le cas pourquoi ? la RTX 3080 8 nanomètres Samsung la puce je dis bien la puce coûte à peu près 100 dollars en ayant fait le rapport ça coûte à peu près 100 dollars la puce sur la plaquette de silicium Samsung 8 nanomètres la puce de la RTX 4080 même si elle est beaucoup plus petite c'est 143 dollars 100 dollars 143 dollars déjà si vous prenez le prix de la RTX 3080 720 dollars à sa sortie et que vous adaptez ce prix de la puce que vous multipliez tout simplement puisqu'il y a tous les coûts qui vont derrière les bénéfices bien entendu mais également les distributeurs les taxes etc et bien vous arrivez à une carte à 1030 dollars c'est à dire que la RTX 4080 ce serait déjà au minimum 1030 dollars en ne prenant que ça comme coût 1030 dollars parce que le process coûte beaucoup plus cher et malgré la réduction de la puce et bien oui elle est vendue beaucoup plus cher par TSMC et ce n'est pas fini parce qu'on oublie souvent un détail on est passé de 10 gigabyte 10 gigabyte de mémoire RTX 3080 limité peut-être d'ailleurs en bande passante à 16 gigabyte et oui mais attention la GDDR6X de Micron ça ne coûte pas 1 euro le 1 gigaoctet loin loin de là ça coûte très cher peut-être autour de 15 dollars et encore je suis juste si vous mettez 20 dollars par gigaoctet ou gigabyte on va dire gigaoctet si vous mettez 20 dollars de plus par gigaoctet et bien fois 6 ça fait 120 dollars de plus vous les rajoutez au 1030 que j'ai dit tout à l'heure et vous arrivez à 1150 dollars 1150 dollars la carte a été proposée à 1200 dollars donc vous voyez on est dans les clous c'est à dire qu'en plus les matériaux ont un peu augmenté comme vous le savez on est dans les clous Nvidia se fait les mêmes bénéfices qu'avant effectivement vous avez tout à fait raison mais ils n'en font pas plus ils sont un petit peu dans l'impasse pourquoi ? parce qu'ils ont pris un process très cher pour concurrencer AMD et pour montrer quand même qu'ils avaient un gain un gain de performance oui mais ce gain de performance comme ils le payent très cher nous on a l'impression qu'il n'y en a pas ah prix équivalent par rapport à avant effectivement on ne voit pas un gain de performance fulgurant loin loin de là à part pour la RTX 4090 donc on peut se poser des questions effectivement sur cette 4080 par exemple on peut se poser également des questions comme je vous ai dit sur la 4060 4060 TI et 4070 TI toutes ces cartes on peut se poser des questions mais c'est parce que le coût du process coûte très très cher le coût des mémoires aussi si vous mettez plus de mémoire et bien ce n'est pas gratuit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas je vous le répète à vous abonner si vous aimez avoir des informations variées je parle également de séries je vais bientôt parler d'ailleurs de jeux de plateau vous allez voir c'est assez intéressant je précise également que je vais être au FIGE festival international du jeu à Cannes un très très gros festival du jeu du jeu de plateau et jeu de rôle j'en parlerai souvent et je vais faire même un petit reportage là-bas bref pas mal d'actualités à venir j'espère que vous serez toujours présents à mes côtés et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de la vente de la vente de la vente Sous-titrage ST' 501